Le 11 avril est la journée des politiciens. Les personnes nées le 11 avril ressentent le besoin d'être des étoiles. Habituellement, lorsqu'ils sont sous les projecteurs, c'est en raison de l'utilité et non de leur ambition. Ils se sentent à l'aise lorsqu'ils font partie d'une équipe de gestion. Le plus souvent, ils jouent le rôle le plus important dans cette équipe. Ceux qui sont nés le 11 avril sont stimulés et motivés par une idée plutôt que par la gloire ou le prestige. Ceux qui naissent en ce jour sont particulièrement soucieux d'envoyer un message que de développer une personnalité pétillante. Ils placent une grande valeur sur les pompes de vocabulaire généralement cachées et leur manque d'idées ou même médiocres. Ces gens aiment la sincérité sans détour. Cela ne veut pas dire qu'ils sont incapables de subtilité ou qu'ils manquent de diplomatie. En fait, ils sont très habiles comme médiateurs. Ils ont la capacité de faire face aux parties adverses et de résoudre les conflits. Ceux nés le 11 avril sont les plus recherchés en situation de crise ou lorsque tout a échoué. Leur aide est nécessaire à la fois dans leur environnement de travail et à la maison ou au milieu d'amis. En raison de ces talents, nés le 11 avril sont agiles psychologiquement. Ils ont également le flair lorsque nécessaire pour établir les conditions d'un accord. Ils ont la capacité de comprendre le langage et les idées en profondeur, y compris les répercussions qu'ils ont sur eux. Souvent, cependant, ils peuvent réagir très négativement quand leurs proches disent quelque chose qui n'est pas à leur goût. Bien que cela puisse sembler surprenant, ils peuvent être tout à fait indifférents aux besoins et aux désirs de leurs proches. Souvent, les personnes nées en ce jour assument une grande responsabilité en matière d'entretien et d'éducation familiale. Cependant, elles ne tiennent pas leurs promesses. Parfois, l'énergie dont ils ont besoin pour exécuter les engagements est également consommée dans d'autres domaines. Enfin, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour la famille. En outre, les autochtones doivent éviter les conflits avec ceux qui sont supérieurs dans la hiérarchie familiale. En raison de leurs talents sociaux particuliers, nés le 11 avril sont réussis dans les professions qui impliquent le contact avec les gens, travail social, ou qui impliquent la création de plans pour les autres, post-administratifs. Généralement, ces gens sont convaincus qu'ils savent quoi faire pour le bien de tous. Mais ils devraient apprendre à écouter la réponse qu'ils reçoivent. Comme ils ne sont pas susceptibles d'évaluer objectivement leur travail, cela peut les empêcher de réussir. Pire encore, ils peuvent progressivement isoler ceux qui les critiquent de quelque façon que ce soit. Ceux nés le 11 avril devraient toujours essayer d'avoir l'esprit ouvert. Ils ne devraient pas avoir honte de changer leur décision si l'événement l'exige. Pour eux, il est important d'apprendre à être plus flexible, mais sans perdre intégrité et efficacité. Si votre anniversaire tombe le 11 avril, cela signifie que vous serez heureux. Supposons qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Collez comme de la colle à qui est ce que vous savez. Reportez la prise de décision majeure, surtout si vous vous sentez le doute ou la confusion. Consciemment se retirer. Se reposer plus. Rêves plus. A tout n'a votre vie spirituelle. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 11, si vous êtes né le 11 du mois. Il y a beaucoup de grands dirigeants politiques, administrateurs, inventeurs, ainsi que des artistes nés le 11 avril, Andrew Hill, Macedonio Meloni, Oleg Cassini, etc. Si votre jour tombe sur un 11, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 11, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 11. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharnés et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire. Vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude.